Dans un petit quartier tranquille, où les rires des enfants résonnaient dans les rues ombragées et où les oiseaux chantaient leurs mélodies joyeuses, vivait une chatte nommée Poucha. Elle était la compagne fidèle d'une femme aimante qui l'avait recueillie des rues froides et impitoyables. Ensemble, elle partageait un lien fort, forgé par des années de tendresse et de complicité. Un jour, alors que le printemps dansait dans l'air, Poucha revint à la maison, son ventre rond de promesses de vie. La joie emplissait la demeure alors que les chatons faisaient leur entrée dans le monde, doux et fragile. Mais malgré la félicité qui aurait dû régner, une inquiétude s'insinua peu à peu dans le cœur de la propriétaire de Poucha. Elle remarqua que, durant la journée, les chatons étaient mâles parfois seuls, privés de la chaleur et de l'attention de leur mère. Intriguée et préoccupée, elle décida de suivre discrètement Poucha lors de l'une de ces mystérieuses escapades. Ce qu'elle découvrit alors des filles toutes logiquées est ébranler son cœur d'une émotion pour. À travers les bois, parmi les arbres maestruaux qui semblèrent murmurer des secrets millenaires, Poucha la mena jusqu'à un endroit caché. Là, au creux d'un arbre, se trouvaient trois petites boules de poils tremblantes et affamées, des bébés écureuils abandonnés par le destin cruel. Et auprès d'eux, telle une gardienne bienveillante, se tenait Poucha, offrant son lait nourricier avec une dévotion maternelle. Les larmes embuèrent les yeux de la femme, témoins silencieux de cette scène d'une beauté ineffable. Dans le cœur de Poucha, battait l'amour universel qui ignore les barrières d'espèce et de genre. Elle avait ouvert son cœur et ses mamelles à ses créatures abandonnées, les sauvant de l'oubli et de la faim. De retour à la maison, la femme prit une décision qui changerait le destin des Pettits écureuils. Elle aménageait un espèce chaleureux où les chatons et les écureuils pouvaient grandir ensemble, partagant les caresses et les jucs, apprenant les uns des autres. Dans cette maison, l'amour ne connaissait pas de frontières et chaque être, qu'il soit à poils ou à plumes, trouva sa place dans le cœur généreux de ceux qui l'habitaient. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne, où vous trouverez plein de choses intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !